Mathieu, c'est le champion intérimaire des moins de 84. Je joue Mathieu. Romain m'a l'air très motivé. Il est plus dedans. Il mouille le maillot. Nous sommes à Sofia en Bulgarie, la capitale de la Bulgarie. Il y a une cinquantaine de stagiaires qui sont là devant vous en train de faire la boxe anglaise. Ils vont s'entraîner toute la semaine, un peu à l'image de ce qu'on fait à l'UFC avec le TUF de Ultimate Fighter. Ils vont continuer à s'entraîner toute la semaine dans toutes les disciplines du MMA. Et dimanche, jour de combat, dans une arène réservée spécialement pour cet effet, avec un ring très symbolique. Ce sera le ring du BKFC, là où ont combattu Luke Rockhold, Mike Perry et compagnie. Et donc, on signera le plus talentueux et le meilleur des amateurs, qui signera avec la BTT en management. Et en plus de ça, qui signera un contrat professionnel chez Hexagone MMA. Tu peux arrêter avec nous ? 62 doupies. Allez, merci Sarah. Suivant ! C'est bon Jean-Baptiste, vas-y. 68,8. 68,8. Merci Jean-Baptiste. Suivant ! Moi, mon but en venant ici, c'est de me tester pour voir ce que j'ai par rapport aux autres. D'accord. Mais vraiment, mon but, c'est de pouvoir performer et d'obtenir le contrat. Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Je m'appelle Safarad, Souventier. Et c'est presque tout ce que je connais en français. À chaîne de qualité, sponsor de qualité. Et à ce titre, Gong est ravi d'accueillir Kalos comme nouveau partenaire. Kalos, c'est du made in France, de l'authentique, de la racine bien plantée. Et vous savez que sur Gong, on rigole pas avec ce genre d'histoire. Sur leur site, que vous trouverez en description. Outre la gamme sport de combat. Je recommande tout spécialement ces gants de 16 onces pour se tartiner la poire avec élégance. Vous trouverez aussi de quoi vous vêtir. Vous décorez des bijoux avec la petite fleur de lys et compagnie. Des montres et même le couteau officiel de l'armée de France. Ça rigole plus. Kalos donc, bienvenue sur Gong. Merci de soutenir nos athlètes et le MMA français. Je ne vous embête pas plus et je vous laisse savourer ce programme captivant s'il en est. Force, honneur, gloire et beauté. Vive Gong. Vive Kalos. Et vive la France. Gloire et beauté. Pourquoi faut toujours que je rajoute une connerie ? Les gars sans chaussures, à l'intérieur de la cage ou ici ? Ok ? On ne va pas courir ici sans chaussures. Je ne sais pas. Tu sens un peu l'ambiance parce que tu vois que les gens, les combattants, ils se regardent les uns les autres et tout. Voir qui pourrait être de sa café et tout. Tu as senti ça ? Oui, bien sûr. C'était très cool. On a fait la présentation tout à l'heure. On a discuté un petit peu. On a présenté les coachs, etc. On a commencé à voir les mecs qui se regardaient un petit peu. On a senti... En fait, c'est très cool. C'est très bon enfant en dehors du ring. Mais on peut sentir qu'il y a une espèce de rivalité. Ils viennent tous pour la même raison. Ils veulent tous repartir avec un contrat. Et malheureusement, il n'y aura qu'un contrat pour une cinquantaine de personnes. Salut les Gongsters. Si vous suivez un tant soit peu l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que ce mois de mars nous réserve 4 bangers intergalactiques. Joshua, Nganou, Baki, Doumbé, Saint-Denis, Poirier et la Sleep Week d'Emma. Emma. Avec deux M comme MMA. Du 5 au 18 mars, ce n'est pas la fête du slip. C'est la Sleep Week. Précipitez-vous sur le lien spécial en description pour avoir 10% de promo en plus des 50% déjà possible. Code promo GONGYT. Les matelas high-tech à la portée de toutes les bourses. Merci Gong. Merci Emma. Quoi de mieux qu'un bon matelas Emma après une nuit blanche à mater du UFC. Réveillez-vous. Ne vous endormez pas sur cette offre. Un Gong, c'est fait pour ça. Pour vous réveiller. Duré. Sous-titrage ST' 501. Je m'appelle Thomas Glow, j'ai 23 ans et je suis combattant professionnel de MMA. Je suis actuellement sous contrat avec Hexagone MMA et je vais combattre là le 15 mars à Poitiers. 23 ans et 6-4. Qu'est-ce qui t'a ramené au MMA toi ? La bagarre. En fait j'ai commencé la boxe anglaise quand j'étais petit à 9 ans. Après ça je me suis un peu lassé pour des problèmes personnels et j'ai fait du rugby. En faisant le rugby je me suis rendu compte que ce qui me plaisait c'était vraiment de taper des mecs. Ce n'était pas juste le contact. Et à ce moment-là il y a un club de MMA qui est ouvert à côté de chez moi. La rencontre s'est fait comme ça. Après j'ai continué jusqu'à ici. En fait je faisais beaucoup de sports différents quand j'étais petit. J'ai fait plein de trucs différents sans jamais trouver ce qui me plaisait. Un jour j'ai vu Rocky et j'ai voulu essayer et j'ai accroché. Je suis hyper content d'être ici parce que ça tombe parfaitement pour mon combat. Tu vois Benoît il se prépare pour combattre le 9 mars. Moi je combats le 15 une semaine après donc ça tombe nickel. J'ai rencontré Benoît pour le camp de Bonfim. Donc en juin. Déjà à l'époque il était monstrueux. Et là de semaine en semaine, de mois en mois, tu sens que son jeu il évolue de manière exponentielle. C'est assez impressionnant à voir. Bien sûr ça va être une grosse guerre comme tous les combats de Benoît. Poirier il est expérimenté, il a un gros cardio. Donc je pense que les combats ne vont pas être aussi expéditifs que les derniers de Benoît. Mais s'il suit bien sa stratégie, je pense que le combat il ira pas au bout. Benoît il le caotera à un moment ou à un autre. En juin de cette année là, c'est la première fois que j'ai rencontré Daniel. Et je trouve sa méthode très efficace. Bien sûr elle a fait ses preuves avec tous les combattants qu'il a formés. Mais moi personnellement je m'y retrouve bien parce que déjà ces formats d'entraînement sont assez courts. Et pour un mec comme moi qui a un métier à côté, c'est très avantageux. Je suis ingénieur consultant en performance industrielle. Donc c'est à dire que je vais voir des petites ou moyennes entreprises qui produisent. Et je leur donne des conseils pour produire mieux quoi. On sent que tout est réfléchi, tout est carré et on travaille de tout quoi. C'est pas on vient et on va faire pendant une heure et demie, je sais pas, du libre. Et du coup tu te reposes sur tes acquis. Là il nous met tout le temps des thèmes, tout le temps des mises en situation. Et ça nous force à sortir de notre zone de confort. Moi mon objectif c'est vivre du MMA, devenir un grand champion et tout ça quoi. Pour l'instant j'ai un métier à côté parce que les primes du MMA ne me permettent pas de vivre. Donc là je viens de finir mes études en septembre. Et je me suis lancé à mon compte du coup en tant qu'ingénieur. Justement pour avoir l'indépendance qui me permet de venir ici en Bulgarie, qui me permet de m'entraîner comme je veux quoi. Parce que le métier d'ingénieur me plaît et c'est très bien. Mais mon but c'est de vivre à 100% du MMA. Non, le MMA c'est pas un sport comme un autre. Non, il faut quand même avoir un sacré grain dans la tête pour venir ici à 10h du mat' se frotter à des bulgares juste pour le plaisir. Ouais c'est vrai que c'est un sport assez violent. Donc c'est quelque chose qui le différencie de tous les autres. Avant la légalisation, là c'était chaud. Les gens ils me regardaient comme si j'étais un animal. Comme si enfin tu vois, ah ouais c'est le truc dans la cage, mais vous êtes des fous et tout. Depuis que c'est légalisé c'est un peu mieux en France. Historiquement on a un problème avec les sports de combat. Tu vois la boxe anglaise ça a toujours été entre guillemets mal vu. Tu vois la boxe anglaise pareil, on est un peu les mauvais garçons du sport français. Vous boxez, vous vous rentrez. Boxez ! C'est clair ? On a les six goals qui arrivent ! Ceux qui veulent arrêter, vous arrêtez ! Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Si vous ne pouvez plus vous arrêtez ! Vous mettez s'il vous plaît ! On a le rythme de la vitesse ! Je frappe sec ! Ouais ça c'est bien ! Super ! Je vais voir du rythme les gars s'il vous plaît, pas de force ! Et les gars du rythme là ! Du rythme allez ! 20 secondes les gars c'est maintenant ! 20 secondes on finit fort ! Ouais ! Ouais ouais ! T'as vu ? Allez, allez, allez ! 10 secondes ! C'est là, c'est là, c'est maintenant ! Ça se termine là ! Bravo les gars ! Bravo ! Bravo ! T'es un frérot ! abgelez ! Les gars, vous-même vous fiez quand même ! La réservative d'une heure ! Je suis venu en coach mental, plus en motivateur, et des fois la voix des artistes et des rappeurs, elles portent lourd, et c'est étroitement lié avec le sport de combat parce qu'on est encore dans un truc de prouver, d'être compétiteur, d'être le numéro 1, comme là dans le camp amateur qu'ils font, il y en aura un qui décrochera son contrat, c'est un peu dans le même esprit que des gens qui se lancent pour être le numéro 1 du rap par exemple, donc ma voix peut porter, mais je vois qu'on est dans le duo ici. Je vois les coachs, ils utilisent les termes, ils ont une manière de bosser avec les jeunes qu'on n'est pas dans le rap, les rappeurs ils supporteraient moins de prendre tout ça sur eux, par contre ils sont assez intelligents pour transformer cette haine qu'ils veulent avoir, pour être les plus forts et taper et faire mal directement, là on est sur le deuxième jour, et c'est des journées fatidiques pour eux. Tout de suite, let's go ! Allez on se dépêche ! On se dépêche ! Milieu ! Les fesses en haut branche ! En haut ! En bas ! Milieu ! Les fesses ! Parti ! 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 8, 9, Milieu ! Arrêtez de montrer de la souffrance, essayez de garder en vous. Tu peux le faire. Petit à petit du regard, vous pouvez éliminer les jambes. Restez froid. D'accord ? En haut. Allez, 10, c'est parti. Descendez tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu ne suis plus là. Remontre, montre, on sera sorti. En haut. Reste dur, reste dur. C'est sur la limite, reste dur. En noir, au milieu. On va lui dire des petites choses. Baissez le cul, s'il vous plaît. Baissez le cul, monte, monte. Tiens, on parle ! Allez, laissez-moi. Il n'y a pas de sourire, il n'en est pas. Il y a des enfants, non ? Il y a des gens qui mettent le cul. Allez, 5 ! C'est parti ! Allez, il y a deux, trois, quatre, quatre, quatre. Allez, je touche. Allez, je touche. Rien, c'est clair. Allez, vous mettez la la lave. Allez, 10 secondes. Allez, 10 secondes. Allez ! Allez, allez, je touche tout ça. 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 Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Regarde ! Regarde ! Ne bougez pas les gars, on va faire ça ! C'est bien ! Voilà ! Magnifique ! C'est assez dur ! Stop ! On récupère une minute ! Non mais putain ! Ici, tu n'as rien qui est secret maintenant ! Les dossiers, les dossiers, les dossiers ! On peut voir les fils de cul ! Vas-y, dis-moi Fred ! Je t'écoute ! Je ne sais pas, tu veux parler de quoi toi déjà ? Est-ce que Manu bouillave toujours autant ? Ça, il faut lui demander direct ! Manu, c'est quand même le boss final dans le jeu ! Avec les femmes ! André, quand tu penses ! L'objectif, c'est la bouillave ! Il n'y a que ça qui compte ou quoi ? Vraiment, c'est ça ! Non mais sérieux, c'est vrai ! En fait, le combat, c'est pour quoi au départ ? Oui, c'est pour oui ! Il y a un côté ami, oui ! Il y a un côté mâle un peu ! Oui, c'est clair ! C'est un animal ! Oui, je suis d'accord ! Oui ! Pourquoi il y a des ring girls ? Ah oui ! Taper des mecs, s'alcooliser ! Taper des mecs pour se taper des meufs ! Voilà, c'est ça ! Casser des bouches pour derrière casser des... Pour casser des... Casser des bouches ! Ah putain ! Anderson Silva, c'est le GOAT ! Ah ! J-MMA ! Avec Jones ! Et le GOAT du cul, c'est Manu ! C'est le boss ! C'est Manu ! Non mais Anderson, il paraît que ça y allait pas mal aussi ! On a des dossiers ! Comme on dit, tel coach, tel élève ! Allez, ça, ça reste ! Vas-y, dis-moi ! Bon, Romain, alors comment tu te sens là ? Parce qu'on est à J-combien ? Tu n'as pas la date exacte de ton combat au PFL ? Non, c'est dans un mois et 20 jours, je pense, à peu près, quelque chose comme ça. Ça serait le début avril, normalement. On va voir les changements de niveau ! Corps, face, face, corps ! Allez, les gars ! Tu n'as pas toujours la tête ! Le corps, ça fait mal ! Voilà, le corps ! On sort la tête quand on frappe, pour ne pas se faire compter ! On va chercher les parties sensibles ! Les parties, hein ! Je m'as compris, hein ! Voilà, on met de la vitesse, du volume ! Montre tes mains, arrête avec tes mains en bas ! Je vais te penser à Mathieu, là ! Sors la tête quand tu frappes, voilà ! Tu fais les changements de niveau, voilà ! Jabs au face ! Travaillez au corps aussi ! Ouais ! Travaillez au corps aussi ! Ouais ! Ouais, c'est bien les jabs, super ! Ouais, c'est bien les déplacements ! Ouais ! Ouais ! C'est une orga qui monte ! Moi, j'ai fait mes armobélators ! Maintenant, je peux transiter ! J'aimerais bien faire les trois orgas dans ma vie, tu vois ! Ouais, ouais ! Non, mais il y a beaucoup d'argent aussi, maintenant, dans le PFL ! Donc, je pense que c'est ce qu'on recherche aussi ! Qu'on soit bien payé, merde ! Pour l'entraînement qu'on fait ! Ouais ! Tu as d'ailleurs un petit prono au passage ! Dumbé Baki, tu vois qui ? Comment ? Non, je ne sais pas ! C'est un AKT ! Donc, c'est d'autant plus intéressant ! Deux bons combattants ! Et franchement, c'est comme Zébo ! Moi, je ne savais pas ! Franchement, je n'en sais rien ! Ouais ! Est-ce qu'il va encore me impressionner ? C'est vrai qu'on verra ! Est-ce que Baki va maintenir son statut ? Écoute, franchement, je n'en sais rien ! Tu as déjà tourné avec lui ou pas ? Aucun des deux ! Aucun des deux ! Nous, c'est Fitness Park Vitry ! Et le reste, on s'en fout ! Et comment tu descends, alors ? Tu peux t'entraîner à l'AKA ! A la Thaïlande Top Chimjeba ! Partout où tu veux ! Ici, c'est Fitness Park Vitry ! La Bulgarie ! C'est toi ton début de camp ! Là, on est pour Benoît ! On est au milieu de son camp ! Comment tu trouves Benoît, toi, déjà ? Benoît, il est bien, là ! Il est top ! Écoute, moi, je suis arrivé il n'y a pas longtemps ! Parce que je suis décalé ! Je n'ai pas beaucoup dormi ! Je reviens du Japon, là ! Donc, je ne dors pas beaucoup ! Mais ouais, il m'a l'air top ! Il a la dalle, de toute façon ! C'est un chien de la casse dans le combat ! Donc, je pense qu'il faut le tuer pour le finir ! Parce qu'à l'entraînement, il est bon ! Mais en combat, il y a un truc en plus ! C'est genre une guerre qui se met dans la tête ! Et toi, ce truc en plus, tu n'as pas aussi ? En combat ? Benoît, moi, je ne dis rien sur moi ! Je pense que je suis méchant au combat ! Je pense que toi aussi, tu l'as ! Je suis méchant, moi ! En fait, je pense qu'on a la chance d'avoir un super manager ! Un des coachs les plus reconnus ! Et tu n'as pas envie de leur faire faux bon quand tu te mets dans la cage ! Un coup, avec des mitaines, des 4 ozettes, tu prends un mauvais coup ! C'est dodo ! Je pense que les gens, ils n'ont pas le sens de ça ! Ils vous disent « Ah, il a perdu ! Il n'est pas bon ! » C'est dur ! Franchement, c'est dur ! J'ai un bon flow en anglaise ! Je commence à bien défendre les amener ! Le sol, j'ai travaillé un peu ! Non, non ! Mais de toute façon, il faut toute une vie pour s'aiguiser ! Il n'y a pas que dans l'ayama ! Psychologiquement, physiquement, tu vois ce que je veux dire ! Enfin bref, il faut toujours se perfectionner ! Rien n'est acquis dans la vie ! Et tu reviens du Japon alors ! Tu es passé deux semaines au Japon ! Japon, c'est la vie ! Très beau pays ! J'apprécie énormément ! Tu t'es entraîné avec qui là-bas ? Et comment ? Pas mal d'anciens ! J'ai fait beaucoup de pattes d'ours et beaucoup de sol ! J'ai travaillé mon sol chez Yukinakai ! Première ceinture noire du Japon ! Un des premiers combattants de l'EMA japonais ! Du Suto ! Et après, j'ai travaillé mon pied-point avec un combattant du K1 ! Comment il s'appelle ? Seiya Tanagawa ! Au K1 ! Un très bon combattant ! Et puis voilà ! Après, je fais des petites salles un peu partout ! J'ai beaucoup bougé, j'ai voyagé aussi ! Mais j'étais fatigué aussi ! Il faut s'adapter avec le décalage ! Et c'est marrant parce que ta première rencontre avec Daniel et avec l'équipe, ça a été filmé, c'est sur la chaîne d'ailleurs ! Je crois que c'est God of War 7 ! Ouais ! 4 ! Et tu voulais aller au Japon au départ ! Je voulais partir vivre au Japon ! Ouais ! Et le Covid, c'est pour ça ! Ça a bloqué mon visa ! Mais tu vois, dans la vie, tout est écrit ! Si je ne devais pas aller au Japon, c'est que ma carale devait décoller ici ! Et voilà ! Tant mieux ! Ouais ! C'est ça ! Bon bah ! Romain, merci ! À toi ! Merci ! Fred ! Attends, je peux remettre un petit message ? Vas-y ! Bien sûr ! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Gong ! Meilleure chaîne, meilleur média du MMA français ! Surtout pour les documentaires ! Et regardez le documentaire sur l'Hexagone ! Ça, c'est vraiment un des plus beaux ! Qui est sur la chaîne ! C'est vrai ! Il n'a pas été assez vu ! Ouais ! J'ai eu beaucoup de commentaires où les gens disaient « Putain, exceptionnels ! » Voilà ! Meilleure soirée que j'ai passée de ma vie en même temps ! Ouais ! Allez, hausse ! À toi, tu as un peu d'eau froide ! Ouais ! Ça pique ! Ça pique ! Ouais ! Ouais ! Super ! Super ! Hein, Benoît ! Dès que tu te décolles, il y a l'espace, ça coule ! Une minute de récup ! Allez, le mec ! Allez ! Vas-y, le mec ! tout le monde ! Allez ! Allez, va aller ! Quel mec ! Un haut, un haut ! La vieille, les hpesses ! Allez, là ! Go, go ! Mo wasse, go ! Le mec, les 카메라, les against. Allez ! Ouais ! Ouais ! C'est start ! Le mec, tout-looking ! Tous-moi ! C'est où tu m'indices ! Mets la pression sur son épaule et balaye, trop chate. Mets la pression sur son épaule et balaye, trop chate. On se mette la pression sur son épaule et balaye, trop chate. Et on se mette la pression sur son épaule et balaye. On les voit pour qu'il n'y ait pas de l'équipe. Les gagnants, la défense ! Les gagnants ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 d'équipe premier appelé bayer jean baptiste ok donc pour moi le premier donc c'est hugo fuglis d'alors let's go job ma samba luca giovannetti valentin flégnac salvatore et 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Vous voyez mon Fred ? On remplace le coach, Daniel ? Non, on ne peut pas. Il est irremplaçable. Attention ! Vous avez fait quoi ? Alors du coup, je voulais te parler d'un banger. Malheureusement, ce banger n'aura pas lieu. Parce qu'hier, on a eu un événement malheureux, et je pense qu'il faut le noter, ça fait aussi partie du sport. On a un élève qui s'est blessé, Auguste, je vais taire son nom de famille, je ne sais pas s'il a envie qu'on en parle, mais voilà, c'est Auguste. Qui s'est blessé lors de l'entraînement d'hier, on a eu peur que ce soit une fracture du tibia péronné. Un bruit impressionnant, comme jamais j'ai entendu dans ma vie. Et il a eu une attitude exemplaire. Un vrai petit bonhomme, il s'est assis sur le bord de la cage, il a attendu l'arrivée des pompiers, on l'a prise en charge, et finalement, plus de peur que de mal. Ça n'est que, malgré tout, ça reste une grosse blessure, mais ça n'est qu'une fissure. Donc, à noter qu'il n'y aura pas besoin d'opération. Chaud, hein ? Ouais. Attitude exemplaire du gamin, franchement, j'étais choqué, je suis allé le voir à l'hôpital, parce qu'il fallait faire la traduction et compagnie. Et je voulais vraiment le souligner dans cette interview et parler de lui, parce que son attitude a été incroyable. Et c'est aussi un fait d'entraînement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Tu sais, c'est toujours bien, Fred, parfois, de se rappeler qu'on fait un sport de combat. Dans un sport de combat, il peut arriver des blessures vraiment graves. Et qu'encore une fois, le MMA, ce n'est pas un jeu, on l'a vu hier. Donc, voilà, on lui souhaite tous un prompt rétablissement. Et j'espère qu'il va se mettre rapidement et j'espère qu'on le verra lors du prochain camp. Et donc, ce combat-là était vraiment un super combat, parce qu'il devait affronter Isma, Isma qui est le frère d'Ibra, d'IbraTV. Et Isma, c'est une surprise incroyable. En fait, moi, je pensais, Isma, quand j'ai su qu'il allait venir, donc Ibra m'a prévenu. Malheureusement, Ibra ne fait pas partie des nôtres. Je ne sais pas s'il faut expliquer les raisons. Non, il voulait soutenir Benoît Saint-Denis pour son combat à Miami. Donc, il a fait une demande de visa à l'ambassade. Et pour l'instant, le passeport est bloqué. Et pour rappel, il fait partie de la Team Voir. Absolument, tout à fait, tout à fait. Et donc, Ibra devait ou viendra peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous a envoyé son frère Isma. Et là, c'est une surprise incroyable, pour plusieurs raisons. Moi, je pensais qu'on avait affaire à un mec qui juste allait venir pour voir comment ça se passe. Mais en fait, il a un vrai niveau. Et je ne savais pas qu'il s'entraînait comme ça. Il a un vrai niveau. Et franchement, c'est une belle surprise. Et humainement, le mec, il est incroyable. Il est juste incroyable. Donc, il devait prendre Auguste. Et hier, il m'envoie un message pour me demander s'il peut avoir le numéro d'Auguste pour prendre des nouvelles. Les mecs étaient censés… Auguste, donc, c'est le combattant qui s'est fracturé, enfin, fissuré le type. Donc, ils étaient censés se taper de main. Et hier, il me demande son numéro de téléphone pour lui demander s'il a besoin de quelque chose. Isma, comportement exemplaire. Franchement, sportif de ouf, très, très belle surprise, belle révélation du camp. Et si on n'était pas à l'abri qu'ils prennent un contrat professionnel, t'imagines ? Ce ne serait pas beau, ça ? Voilà, bonne posture, très bien. Donc, je vais vous donner des infos, scroll, sur le ventre, sur le dos, sur les fesses, tranquille. Juste de monter la température et après, on commence les premiers thèmes, d'accord ? Voilà, soyez réactifs, d'accord ? Et reprenez tout de suite la posture, la bonne posture. Voilà. Quand vous faites le shadow, tendez bien vos bras, s'il vous plaît. Ne faites pas des moitiés de mouvement, d'accord ? Voilà, scroll. Bien, super. Scroll. Attention, sur le ventre, sur le dos. Debout. Scroll. Allez, on bouge. Il faut noter que Mathieu a une sale blessure, un orteil du pied droit, et pourtant il est là. Et pourtant il est à l'heure aux entraînements des amateurs. Et pourtant il va les coacher demain. Et tu vois, c'est incroyable d'avoir ce caractère où les gars, plutôt que de penser à eux et leur carrière professionnelle, eh bien ils prennent le temps de s'occuper des amateurs. Tu sais, il y a une espèce de passation de pouvoir, où ils leur donnent des petites astuces sur des erreurs qu'ils ont pu commettre par le passé, qui va faire gagner du temps aux amateurs. Moi je suis ravi, franchement, là tu peux me voir aujourd'hui, je suis avec toi. Je suis le plus heureux, tout se passe très bien ici au camp. On a des mecs incroyables. Allez les gars, on va se ramener de place ! Allez les gars, on va se ramener de place ! Parti, gros ! Allez, viens ! Fais chez vous les gars, on va pouvoir boire. Vous avez une minute pour récupérer. Vous pouvez boire, vous faites ce que vous voulez les gars. 30 secondes ! Ça change, d'habitude c'est nous qui nous faisons engueuler. Avec Daniel c'est chaud des fois, putain ! Mais ils ne sont pas encore dans ce monde-là. Donc on les modèle un peu, tu vois ce que je veux dire ? Quand tu vas arriver dans le monde trop, ça va être plus facile. Serre tes coudes ! Serre tes coudes, ouais ! T'es trop près quand tu boxes ! Ali, t'es trop près quand tu boxes ! Tu dois juger ! Un peu mieux ! C'est parti les gars, on reprend ! Top ! Allez les gars ! Mets-toi debout s'il te plaît ! Mets-toi debout, 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 debout ! Allez, allez ! Protège, protège ton binôme ! Protège ton binôme qui est en train de tourner, s'il te plaît, pour pas qu'il tape dans les autres. Deuxième partie là, pour finir, vas-y viens. Ok, j'envoie une combi, bam bam, je rentre dans les jambes, lui il défend, il me repousse et il remise. Voilà, ok ? Je refais, bam bam bam, je rentre dans les jambes, il défend, il me pousse, boum et il finit avec une jambe, ok ? Vous avez vu Benoît, ce qu'il avait fait à Frevola ? Il l'a collé, il l'a repoussé et boum il a coulé, il a cliqué en pleine tête, ok ? Allez, c'est parti ! Allez, 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 allez ! Il n'y a pas de temps d'arrêt les gars, vous reprenez ! Allez, encore, 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 encore ! Bon alors Isma, tu n'as pas combattu ? Hein ? Ouais, c'est chiant ! Putain gros ! Alors, ça dit quoi Auguste ? Auguste, ça va, il avait le sourire ! C'est un bon gars, j'ai bien aimé le personnage ! Ouais, ouais, il était sympa ! Ouais, dommage, franchement, je pense qu'il m'aurait donné une bonne guerre ! Tu vois, des bons combats ! Dieu le Tout-Puissant, gloire et louange à Dieu ! Le Tout-Puissant ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Voilà, regarde ! Magnifique ! Ah non, ce n'est pas ça Valarie, il y a une mosquée là-bas ! Ici ou là-bas ? Là-bas ? Non, je ne sais plus ! Ah non, ça c'est... Donc ça, et ça Fred ? Une question alors, la foi rassemble les hommes ou elle, je ne sais pas ? Elle les rassemble ! Elle les rassemble ! La foi ? La foi ? La foi ? Bah ouais, parce qu'on a tous le même Dieu déjà ! Exactement ! Une petite dédicace à Daniel alors ! Daniel, euh... Qu'est-ce que tu as toujours rêvé de lui dire ? Et tu n'as jamais osé de lui dire en face ? Elle pose les bonnes questions ! Ouais, Fred, tu poses vraiment les bonnes questions ! Daniel, tu es le meilleur ! Tu es notre coach, mais n'oublie pas que tu fais 1m20 ! Il ne va pas assumer ! Il ne va pas assumer du tout ! Elle est très belle ou pas franchement, Fred ? Elle est pas mal, je pense qu'il va apprécier ! Attends, on est bien d'accord ? C'est Romain, ce n'est pas une caricature ! Je suis mort ! Non, mais tu utilises juste un coup de poing ! Non, mais euh... Ah, ok ! Ouais, tu essaies de le toucher ! Ok ! Ok ! Non, mais n'utilise pas de kick ! On a que le jab, d'accord ! Voilà, tu es que le jab ! Rentre en ligne ! Et quand je rentre, là, tu peux utiliser autre chose ? Non, mais tu peux mettre une combo, mais c'est un truc hyper rapide ! L'autre, tu essaies de te contrer ! Oui, mais l'autre, tu te contres et là, il peut utiliser ce qu'il le touche ! Oui, un kick ! Un punch ! Ok ! All right ! Expliquez-moi une fois pour l'anglais ! J'ai le coup de poing ! Ok ! J'ai le coup de poing ! J'ai le coup de poing ! J'ai le coup de poing ! Ok ! Il bouge ! J'ai le coup de poing ! Voilà ! Quand il m'attaque, je peux le contrer ! Quand il m'attaque, je peux le contrer ! Mais au même temps, en même temps ! Après, c'est trop tard ! Ok ! J'ai besoin d'entraîner mon timing ! Ok ! Je suis là avec lui ! Vas-y, on va ! Si je fais ça... Non, tu frappes toi ! Oui, oui ! Tu rentres ! Si je fais ça, c'est trop tard ! Ok ! Tu peux le faire ! Oui ! Je peux le faire, mais je peux le puncher ! Si je suis là, il punch ! Ok ! Je peux le faire ! Je peux le faire ! J'ai le coup de poing ! J'ai le coup de poing ! J'ai le coup de poing ! Il doit m'attaquer ! Ok ! Ok ! Si je l'attaque, j'attends pour l'attaque ! Exactement ! Et tu le punches au même temps ! Ou le kick ! Ou les pieds ! Ou les pieds ! Quand je dis « switch », tu le switch ! Un gars qui travaille maintenant ! Ok ! Oui ! Oui ! Oui ! Il y a le coup de genou direct ! Ouais ! Iliès Giroun, combattante de MMA ! Presque 30 combats ! Et 31 ans ! D'accord ! Qu'est-ce qui nous vaut ta présence ici ? Qu'est-ce qui nous vaut ma présence ici ? À la demande de Guillaume de venir à un de ses stages pour une fois ! Parce qu'il est fait à chaque fois l'été ! Et pour moi, c'est impossible avec ma vie professionnelle à côté ! Il m'a demandé de venir aussi pour aider Benoît car je suis gaucher ! Et donc c'est une bonne chose pour son combat contre Poirier ! J'ai fait mon premier combat en 2011 ou 2012 en pro ! Et je travaille aussi à côté parce que j'ai une famille ! Et parce qu'il faut aussi payer les factures ! Et on n'est pas à l'abri des blessures ! Et c'est ce qui m'est arrivé ! Donc je bosse aussi dans le milieu de la sécurité ! Dans l'événement... Enfin ! Dans le monde de la nuit ! Je suis originaire de Marseille bien sûr ! Il faut le souligner ! J'ai fait de la boxe vivant à Marseille ! Et c'est avec un ami de mon quartier qui faisait du sambo à l'époque ! Et c'est à l'époque où il y avait les débuts, les premiers combats MMA à l'étranger ! Il y avait quelques français qui s'expatriaient faire des combats ! Et du Pancras en France ! Et du coup il m'a dit « viens essayer ! » Moi je faisais du pied-point ! J'ai suivi ! Et j'ai accroché directement ! J'ai repris suite à une grosse blessure ! J'ai eu les ligaments croisés ! J'ai repris... J'ai fait mon retour en juin 2023 ! Depuis j'ai enchaîné 4 combats ! Donc en 6 mois et demi j'ai pu faire 4 combats ! 3 victoires et 1 défaite ! Dans la défaite on en reparlera bientôt je pense ! Et voilà ! Et là où j'en suis actuellement ! Je continue, je fais ma route et on verra où ça me mène ! C'est beau l'anecdote parce qu'en fait la première fois où j'étais avec Benoît C'était quand Daniel faisait les tests de sélection pour la team Venom à Rungis La team Elite avec Venom Et en fait ils nous mettaient par binôme pour faire les sélections Et en fait Benoît c'était mon binôme pendant tout le truc Donc on a été tous les deux sélectionnés Et après on s'entraînait un petit peu ensemble D'abord il finissait son service militaire Après il nous a rejoints Et après moi j'ai dû retourner dans le sud parce que la vie parisienne c'est pas pour moi Est-ce que c'est pour quelqu'un ? Je sais même pas ! Eh écoute il y en a qui ont plus d'habitude que moi en tout cas ! Et c'est extra parce que du coup tu as pu voir la progression de Benoît sur ses quasiment 5 ans en fait ! Bien sûr mais franchement honnêtement je suis même fier de ça ! Même si bon je suis personne je n'ai rien appris Mais je suis fier de ça parce que d'avoir partagé ce truc, ce moment des sélections ensemble, de cette entraîne ensemble Et voir son évolution, son parcours et où il est arrivé aujourd'hui Franchement je suis trop content pour lui et je suis très fier ! J'ai trouvé fort physiquement ! Et je pense que c'est ce qui a fait sa force au début pour se démarquer Et maintenant il a aussi progressé techniquement, de l'intelligence de combat etc Il y avait déjà un gros potentiel par rapport à sa force physique Et un mec intelligent ça se voyait ! Pour moi l'intelligence ça fait tout ! J'ai fait beaucoup de combats où des gens disaient que j'avais gagné à l'expérience Alors que j'avais moins d'expérience qu'eux ! Mais en fait les combats j'ai gagné à l'intelligence ! Donc voilà ! C'est être le plus rusé, le plus malin, le plus intelligent, le plus tactique ! Et des fois ça fait la différence ! Des fois il faut faire le bourrin comme Benoît ! Et des fois il faut être intelligent et il faut savoir ce qu'on est ! Et Daniel alors ? Il est bourrin ou intelligent ? Daniel ? Daniel il est subtil, il est fin ! C'est un mec subtil, c'est un mec avec beaucoup de vis de Muay Thai etc Un peu école thaïlandaise ! Beaucoup de vis, beaucoup de techniques qu'on n'a pas l'habitude de voir en MMA ! Et du coup ça nous permet de voir certains angles qui ne sont pas on va dire flagrants ! Franchement honnêtement Benoît dans la lancée dans laquelle il est Je trouve déjà qu'il part avec un énorme avantage ! Parce qu'en fait il a sa lancée où il est sur plusieurs victoires Avec son style à lui ! Poirier je crois qu'il est sur une ou deux défaites ! Peut-être une défaite je crois ! Et pour moi personne n'a trouvé la faille de Benoît pour le moment ! Et en fait l'avantage de Benoît dans ce combat ça va être justement à Poirier de le contrer ! Donc déjà Poirier je trouve qu'il part avec un handicap parce qu'il va devoir trouver la faille ! Alors que Benoît il a juste à faire son jeu pour le faire chier ! Donc tu donnes Benoît ? Moi je donne Benoît ! Je ne sais pas comment, je ne sais pas quel round ! Mais moi je donne Benoît parce qu'en tout cas sur ce point de vue là il part avec un énorme avantage ! Et on soutient les frères ! Donc je suis à fond avec lui ! Et quand tu as entendu l'annonce contre Poirier ? On ne s'y attendait pas trop ? Non pas trop ! Mais après voilà je connais le talent de Guillaume, ça fait des années que je travaille avec lui ! Et il a envoyé quelques pics vissés vite fait par-ci par-là sur les réseaux etc. comme il faisait ! Et je me doutais un gros truc parce que ça parlait de peut-être Benel Dariush ou mieux ! Donc j'ai dit c'est quoi la dinguerie ! Et grosse dinguerie du coup ! Et pour toi alors qu'est-ce qu'on te souhaite maintenant ? Pour moi ? D'être heureux dans ma vie ! Non je rigole ! Non j'espère marcher sur... d'avoir le même parcours que Benoît ! J'ai encore cette lueur d'espoir de peut-être intégrer l'UFC ! Elle est un peu lointaine ! J'avais intégré le PFL, j'étais sur une grosse série de victoires à l'époque ! Et j'avais intégré le PFL pour le tournoi Emilio en 2019 ! J'ai laissé passer le train comme on dit mais j'essaye de continuer mon chemin ! J'ai encore 31 ans, j'ai encore des années devant moi ! Et je pense que les meilleures années sont à venir encore ! Et le PFL justement ! Ouais ! Qu'est-ce que t'en penses ? Moi à l'époque c'était pas... Ça avait pas explosé comme un an, c'était le PFL 2 ! Donc c'était en 2019, c'est la deuxième édition du PFL ! C'était aux Etats-Unis ! Et c'était déjà très carré, très pro, très... Il n'y a rien de spécial à dire là-dessus ! Ce qu'ils font en Europe et en France c'est magnifique ! Avec l'envergure que ça a pris, avec les gros noms qu'ils mettent en affiche ! Je trouve que ça concurrence l'UFC en termes peut-être d'audience ! Parce qu'ils font beaucoup de match-up intéressants, etc. Mais en termes de niveau, ça reste quand même je pense un cran en dessous ! Et finalement pour finir sur une autre question ! Baki Doumbé ! C'est que les meilleurs gagnent ! Voilà ! Top ! Change de rôle ! Go ! Suite ! Daniel, tu payes sur ta couille rose là ! Ah ouais, moi j'adore ! C'est mou et tout, c'est... En plus c'est euh... Je sais pas, c'est euh... On va dire, c'est rassurant ! T'as des couilles au cul en fait ! C'est une sacrée couille au cul ! Tout de suite ! Oui ! Oui ! Il va taper ! Oui ! Oui ! Tu t'es là ! Wouhouhouhou ! J'en Suisse ! T'as bleu ! Encore, encore, encore... Encore, encore et encore ! T'es là, il n'y a rien, il n'y a rien, voilà, contacte la droite, et bloque quand tu rentres, avance, avance, lève tes mains, je t'ai dit, avance, 10 secondes, t'accélères, voilà, 10 secondes, accélères, et voilà, laissez-moi, 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 Vous savez, j'avais une question à vous, enfin j'avais une affirmation à vous dire GONG est la meilleure chaîne média de tout le MMA français. Le problème de Mathieu c'est qu'il pense toujours qu'il a raison et que moi je suis sentier. Donc là je suis en train de vous montrer que je suis là aussi. Serre le coup ! Encore ! Encore ! C'est un bel événement, les combattants sont prêts. Ce qui est bizarre, c'est que je change de place, je suis plus à l'intérieur, je suis derrière. Et encore derrière, il y a toujours le maître qui est là-bas, regarde. Romain, tu m'as fait plaisir sur cette vidéo ! Rattrape-toi ! Rattrape-toi s'il te plaît ! Mathieu va se foutre de ta gueule ! Oui, tu as vu, il se foutait de ma gueule devant les caméras, il aime bien ça ! Non, non, remise ! Non, remise ! Non, remise ! Là ! On va chercher ! Colle-le ! Colle-le ! Colle-le ! Colle-le ! Colle-le ! Colle-le ! C'est magnifique ! Tourne, ne te fais pas cadrer ! Oui ! Bien ! Bien ! Amène ! Amène ! Amène ! Amène ! Amène ! Amène ! Encore ! Encore ! Magnifique ! Mathieu ! Hé ! Mathieu ! Hé ! Mathieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mathieu ! Mathieu ! Romain ! De toute façon, la team est sorti d'ailleurs ! La team, quand elle arrive, elle arrive en premier ! La team, elle est en deuxième ! Et en deuxième ! Tu veux gagner ? Non, mais vas-y ! Je veux une mise sérieuse, là ! Moi, je vais tricher ! Je sais pas ! Mathieu ! Romain ! Romain, il m'a l'air très motivé ! Il m'a l'air... Il est plus dedans ! Il est plus dedans ! Il mouille le maillot ! Il mouille le maillot ! Monsieur, alors ? C'est le patron de l'Hexagone ? Mathieu ! C'est le champion intérimaire des Moines 84 ! Je joue Mathieu ! Il est en difficulté, mais c'est toujours un combattant ! Il va remonter ! Non, 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 rien ! Non, non, y a rien ! Y a rien ! Passe tes mains en-dessous... Passe tes mains en-dessous ! Récompose ! C'est la clé ! Il y a des clés, recompose ! Oui, oui, magnifique ! La recompose, relève, relève, relève ! Sors ta tête ! Relève ! Relève, relève ! Bien, il n'y a rien, il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Souffle, souffle, souffle ! Colle-toi, colle-toi ! Colle-toi ! Voilà, magnifique ! Magnifique ! Encore, encore ! Souffle ! Souffle ! Travaille sur les mains, tu fais quoi ? Non, non, donne ton cou ! Voilà, sors sur le côté ! Va sur le côté ! Va sur le côté, il n'y a rien ! Va sur le côté, il n'y a rien ! Travaille sur les mains, putain ! Travaille sur les mains ! Travaille sur les mains, je te dis ! Travaille sur les mains ! Travaille sur les mains ! Écoute-moi, travaille sur les mains ! Travaille sur les mains ! Éteins-le ! Éteins-le ! Dès qu'il avance, on marque, ok ? Continue ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Bien ! Magnifique ! Magnifique ! Yes ! Hop ! C'est bon ! Souffle fort ! Même chose qu'avant, tu prends tout le temps, dès qu'ils pensent à la bagarre, tu les mets au sol, après tu fais juste qu'un reste le sol. Tu ne cherches pas à se mettre, tu ne cherches même pas à envoyer des énormes patates. Tu mets des petits coups, tu le frustres, tu vas gagner, tu ne vas même pas te fatiguer. Si jamais tu fais un rôle, tu vas te fatiguer. On est en place ! Tu prends tout le temps, Philippe, c'est d'abord un petit peu. Oui ! Je préfère il est déçu deux heures, il s'entraîne toute l'année, qu'il va à l'hôpital trois, six mois avant. Encore ! Oui ! Encore ! Encore ! C'est parti ! La position, la position avant ! Avant tout ! Voilà ! Je vais gagner le mètre ! Hop ! Stop ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Je m'appelle Rapluc, je viens d'avoir 25 ans aujourd'hui. Encore ! Je combats à moins de 66 kilos. Encore ! Encore ! Je combats à moins de 66 kilos. Encore ! Encore ! De perdre ou de me prendre un KO ou quoi que ce soit. J'avais mon peur de ne pas être performant. De ne pas montrer 100% des capacités. Sachant que j'ai ce qu'il faut. Allez ! Retourne-toi ! Tout de suite, tu travailles ! Tu pousses ton match ! Non ! Tu ne veux pas être tout seul 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 ! Je m'appelle Tristan Buu. J'ai 19 ans. Je suis dans la catégorie des 57 kilos en MMA. Je m'entraîne à Genas à la Ghost Arena. Je m'appelle Bencha Akarim. Je suis né le 12-01-2002 à Chamon-Champagne. Je fais du MMA en pratiquant. Depuis combien de temps ? Un bon deux ans. Ça va faire deux ans. Pour les entraînements, ils essayent de te pousser à bout. C'est le mental. Que ce soit les entraînements pieds-poings, luttes-sol, surtout la prépa physique. Ça s'est bien passé. Même en parlant des deux équipes, on s'est tous entendus bien, tous gentils, on s'entend bien. Il y a une bonne cohésion de groupe. Après, mon adversaire, j'ai un peu tourné avec lui. J'ai vu, il est grand-high, plus grand que moi. Mais je sais ce que j'ai à faire et je vais le faire. Très coriace, un bon adversaire qui est complet. Et je sais que ça va être une bonne guerre. Je te jette pas. Décroche-toi dès que tu peux. Voilà. Fais-lui la pression. Fais-lui la pression. Attention à la guillotine. Sors. Attention. Pense-lui, j'ai pensé. Je rends autant qu'il sors. Force pas. Force pas. Merde. Attention à la guillotine. Voilà. Trois les mains. Travaille sur ses mains. Parfait. Tu travailles sur ses mains. Tu travailles sur ses mains. Bouge, roule. Bouge, roule. Bouge, bouge. Avance sur lui. Avance sur lui. Avance sur lui. Mets du jam. 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 Appuie sur sa tête, Tristan. Appuie sur sa tête avec ta main droite. Tu pousses sur sa tête. Réaligne. On est fou. C'est ce que je vois. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu veux que tu rentres en bombe. Bonds sur le bras arrière. Parfaites une buste. D'accord. Fais ça ! Mets du jam. Mets du jam. Mets du jam. Viens. Non, sers ton jam. Faut que tu mottes quand ils rentrent comme ça. Bats-y le mode. Du bandes. C'est un Hercules, tu me battes pas. Bon, ton temps, on souffle. Voilà, on me crie. Soupe, 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 soupe. Stop. Une bition à l'épaule et une arc-à-t-on. Il est là, au combat, bien, vas-y. On va faire la décision, lève tes mains. Franchement, les NKM, il y a des gars qui m'impressionnent, il y en a qui ont fait des avantages. Mais ça arrive, c'est de l'amateur, tu vois ? Et... Avance lui, toi ! Avance lui ! Voilà ! Avance ! Lui, il est parti ! Lui, il est parti ! Lui ! C'est certainement ! Arrête ! Attends, la jambe ! Oui ! Bien, attention ! Trop du temps ! Allez ! Lui, viens ! Lui, viens ! Voilà ! Lui, viens ! Lui, viens ! Arrête 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 ! Voilà ! Je bande taille pauvre ! C'est 40 minutes. Excellent. C'est pas 4 points. C'est pas 4 points. C'est pas 4 points. C'est 5 points. C'est excellent. C'est magnifique. Allez allez. C'est bon. C'est 10 points. 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 D'abord. Reste pas. Reste pas. Reste pas. Reste pas. Vraiment tout, 2 points. C'est bon. regardez ça qu'on va voir c'est l'amour et ça c'est important c'est déjà une femme très important vas-y venir à faire ah ouais donc mathieu a gagné en tout cas c'était serré les deux ont fait du bon boulot en du bon coaching faire deux affaires des amateurs aussi franchement super ils ont été guerriers et bon l'important c'est quand même de pouvoir rentrer dans la cage comme ça avec des petits gants c'était du 4 devant quand même c'est quand même un petit public en plus c'était en direct et tout c'est pas facile ils sont courageux on a vu des belles oppositions franchement positif il y a un combat qui t'a plu plus que les autres toi ouais il y en a plusieurs le dernier était expéditif d'ailleurs c'était seul chaos sinon voyez pas mal de soumission dans l'ensemble c'était c'était des beaux combats et alors la performance coaching de tes élèves alors franchement top romain il met vraiment de l'entrain et il est vraiment motivant c'est là le tempérament de romain mathieu il est plus dans le dans la retenue il est plus dans les plus calme et donne des bonnes consignes aussi donc franchement les deux les deux ensemble ça fera un bon point en fait le côté mot voilà complémentaire le côté un qui motive et l'autre qui donne les consignes du calmement quoi en fait c'est à l'image des deux combattants fin du camp amateur et des combats et franchement je c'était un plaisir à regarder il y avait il ya eu des bonnes choses au sol des bonnes choses en pieds points et et voilà et puis en plus c'était dans un espace en cercle c'était ça tourner pas mal après ce qui est rigolo avec les amateurs c'est ça va à fond la caisse quoi dès le premier rang même le mec il a une clé de bras du bout des doigts et de sa vie donc c'est toujours intéressant à regarder ouais ouais oui clairement il ya des techniquement il ya beaucoup plus d'armes et beaucoup plus de qualité il ya plus les mecs ont plus d'armes c'est plus affûté c'est c'est intéressant ça commence à être intéressant à regarder avant il y avait des grosses grosses lacunes dans un domaine il ya encore quand même des lacunes on voit même en pro il ya des cols les débuts pro souvent les mecs ont encore des lacunes dans un domaine mais ça commence à être des combattants assez complet avec du savoir-faire là on est monté en poids aussi j'ai eu l'impression qu'on parlait aux autres kt donc déjà il ya plus impact et et oui ça reste quand même des quatre os là ils ont combattu en grand de mma professionnel donc sur en début de combat comme ça des mecs d'autour de 80 kg là l'impact et comment c'est important je pense qu'ils vont plus avoir de voix demain matin ils auront plus de voix et je pense que ça crame beaucoup d'énergie aussi donc donc parce que tu y mets du tiens tu mets ta personne dans chaque combat donc voilà bah par contre c'est une super expérience j'avais 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 apprécié mais c'est un truc qui bouffe de l'énergie représente moi t'as représenté ou pas du coup on est représenté on est reparti avec la victoire comme d'habitude avec la victoire qui compte c'est bien je les ai rencontrés quand même au début de semaine au total on s'était vu deux fois dans l'événement donc je savais plus ou moins j'ai une vision de ce que les mecs préféraient ce que les mecs n'aimait pas trop une vision générale de l'adversaire aussi j'ai pu me fier à ça et puis après on a on a peaufiné pendant le combat le coaching et tout ça donc c'est plutôt bien passé la preuve la victoire avec les j'ai eu la victoire à la clé mais c'était série 1 c'était série jusqu'au bout il y a eu du remontissement au début on était largement favoris on partait sur un 3-0 il semble 4-0 ils sont montés pour être au dessus de nous ensuite finalement on est remonté encore une fois voilà la remontada du siècle c'est incroyable france argentine c'était ça la france argentine la coupe du monde cette année où c'était le bordel là sauf que c'était ça et romain il t'a surpris ou pas il tu penses que d'attendre mais déjà dans un cas figure comme ça ce que tu penses que les coachs ça change vraiment grand chose c'est toujours utile d'avoir un coach de qualité quelqu'un qui te guide parce que si tu es perdu qu'un coach qui te nique en fait avant ton combat c'est foutu le fait au combat il peut être foutu dès l'échauffement en fait c'est un mec qui t'échauffe mal qui crame avant ton combat tu es foutu donc c'est bien d'avoir des mecs qui te guident un petit peu et des mecs qui qui te discipline un petit peu qui te donne un couloir à suivre un protocole au moins un petit peu une idée du protocole et là romain il était cadre il était cadré quand même et habitué c'est vrai romain il est un petit peu il part dans tous les sens et là c'est bien il était bien dans son rôle il était bien concentré à 100% donc les mecs ont kiffé des deux côtés on était bien donc voilà beaucoup de bonnes performances des deux côtés donc bonne expérience bonne expérience globale bonne expérience malgré ton handicap malgré le handicap ouais alors là c'est horrible filmé mes pieds franchement dites vous pour l'attraper c'est chaud j'avais j'avais mes chaussures des chaussures et en fait des chaussures en tissu tu vois genre des chaussures de course soit et j'ai frotté mon pied sur un pied de table mais vraiment genre ça a frotté c'est déjà une coupure comme un coup de coupure comme ça très léger rougeur une rougeur de merde et comme je l'ai laissé traîner tu vois comme je n'ai pas infecté tout de suite comme j'ai combattu après avec la rougeur s'est transformé en potentiel staphylocoque qui aurait pu faire perdre mes pieds ça va vite ça va vite donc là ça va pour l'instant j'apparemment je suis sur le bon chemin pour la guérison mais bon je pourrais toujours pas m'entraîner en bulgarie donc comme je n'entraîne pas c'est chaud par contre le poids il monte vite là je suis déjà à 95 kg en même temps il y a tellement de bonnes choses ici c'est pour ce plaisir il y a des trucs sympas par contre les viennoiseries c'est incroyable t'as l'impression c'est ils savent pas faire les viennoiseries c'est tout sec c'est tout ça que tu as l'impression de bouffer du papier en fait en france tu as le beurre qui coule et tout c'est bien tu vois c'est ça te cale et ça c'est une spécialité française bah c'est ça en fait une fois que t'as goûté à l'élite des viennoiseries françaises tu peux pas revenir sur les trucs les bulgares vous êtes bon surtout sur les bulgari sur les patrie orientale mais bon quand vous voulez tester des croissants et pas un chocolat cassez vous les gars faites vos trucs et arrêtez de nous copier là parce que vous nous copiez mal en fait par contre la viande est l'excellente ici ah ouais c'est chaud ah ouais la viande est l'excellente je te teste un peu là pour l'instant j'ai pas été convaincu je te ferais goûter des trucs sympas et alors toute cette énergie là ça te fait plaisir à boire ou pas est-ce que tu vois un changement tu vois tous ces amateurs en france là tu sens qu'il y a un truc qui se lève ou en fait ça fait quelques temps qu'on le sent c'est pas le premier camp en bulgarie qu'on fait c'est pas le premier camp amateur non plus en fait on voit qu'à chaque fois l'engouement est de plus en plus fort pour les amateurs tu as beaucoup plus de gens qui veulent participer qui ont envie de décrocher des contrats qui veulent arriver sérieusement dans le mma il ya beaucoup de mecs qui ont commencé récemment tu vois quand c'est à un deux ans aussi donc tu vois qu'il ya quand même une grosse envie de développer le mma et surtout une grosse envie de chez les jeunes de faire du mma parce qu'aujourd'hui les idoles les nouvelles idoles c'est les mecs qui font du mma c'est eux qui sont popularisés siri ghan benoît morgan tous les autres de l'uf c'est la sourdine c'est eux les stars du mma et les gens ils connaissent que maintenant il bat aussi le visage du mma français on a sorti une vidéo qui est vraiment le visage du mma français c'était pas cédric dombey c'était pas cédric dombey c'est celui qui avait dit je suis le visage du mma français oui bien sûr qu'il a raison ça marche très bien et ok mathieu bah écoute ça merci qu'est ce qu'on souhaite alors à part exactement de pas perdre mon pied déjà moi je me suis dit j'étais plus même prêt à perdre l'orteil j'ai même on peut couper l'orteil mais tant que je peux encore boxer moi c'est bon je sais pas tant que je peux boxer à 100% chez moi juste laissez moi j'ai envie de garder mon pied quoi orteil ça va ça passe quatre orteils c'est bien 4 par pied 4 ça va 3 ça commence à être léger 2 bon c'est chaud par contre si tu coupes le pied là tu peux rien faire donc ton ambition garder tes orteils garder garder au moins quatre orteils et dis moi dis moi je sais pas dans les parles les poils moi je sais pas de ce que tu veux parce que je veux et c'est sûr que le jour est déjà besoin de revenir à la royauté j'ai commencé à lui sera élu roi de l'eau tu l'avais dit ou pas le roi ah ça c'est bien le royalisme on parle pas c'est souvent tu as potassé la monarchie comment la monarchie pas quand même des fois quand même 16 tout ça ils l'ont décapité ce qu'il a fait vraiment quelque chose de même ce qu'il avait mérité de faire sa tête comme ça je pense pas non il s'est fait c'est comment dire ils l'ont balancé c'est alors qu'au final il n'a rien fait donc le peuple est comment dire avec le type de tout ça moi je suis fatigué voilà vas-y comment ça s'est passé là c'est le plus gros coaching de ta vie quand même super événement les amateurs très très bien ils ont fait beaucoup de taf ça c'est bien ça s'est bien tapé il y a un combat qui m'a vraiment impressionné c'est maintenant un gars de mon équipe qui a pris deux temps et qui est revenu mettre ton clé de bras ça c'était magnifique magnifique le mental tu vois comme quand on peut s'en sortir si on revient tu vois même si on prend des temps et c'est évident de coacher comme ça parce que tu as une responsabilité et les mecs tu les connais pas beaucoup t'as fait un peu feeling dans le combat mais il y en a qui m'ont bien écouté d'autres un peu moins mais après c'est la partie du jeu mais tout le monde voilà il y en a qui ont fait des erreurs mais en tout cas je suis fier d'eux tu vois déjà t'entrer dans la cage c'est quelque chose on les connaît les gens là sur les réseaux qui blabla tout seul quand tu arrives sur le terrain il y a personne il y a personne parce qu'ils ont peur parce qu'ils ont peur mais par contre pour critiquer c'est les premiers mais sur le terrain ça tu vois ce que je veux dire mais on veut des hommes des vrais qui se t'apprécient que tu sois dans la victoire ou dans la défaite c'est un homme et c'est ça qu'on a dit trop de bouche et pas assez de coeur exactement et là alors comment tu comment tu as trouvé des petits jeunes tu as repéré des mecs qui avaient le coeur pour être pro est-ce que c'est quoi la différence entre un pro et un amateur pas déjà un amateur il s'excite rapidement il va tout donner dans le premier round il va forcer sur des trucs en amateur tu as plus d'intelligence de combat tu essaies d'être plus comment dire plus réfléchi sur ta façon de combattre parce que tu sais qu'il y a des mecs qui s'économisent tout ça qui se donne pas au début et tout tu vois c'est pas la même façon et puis l'amateur tu recherches beaucoup à marquer des points aussi peut-être plus mais voilà t'avais fait beaucoup de combats amateurs 13 ou 14 à ce moment là tu voulais faire quoi moi je voulais devenir le meilleur tu sais quand alors je vais te raconter un truc l'anecdote mais quand je fais du combats amateurs alors c'est ouf mais je mettais déjà des photos de Brennan Ward un combattant welterweight du bellator sur mon facebook en 2012 je suis aigu et dix ans après je m'en retrouve au bellator dans sa catégorie donc là comme quoi c'est le destin comme moi tu voulais être pro très tôt et la rencontre avec avec daniel alors c'est décisif ou pas ? c'est à dire bah là c'est l'élément déclencheur qui je pense qu'a changé ma carrière et je pense que je qui a changé la mienne comme qui a changé celle de Benoît de Mathieu qui a changé tout le monde tu vois et puis voilà c'est un artiste dans le combat debout et grâce à lui avec tous ces techniques de vis c'est grâce à lui qu'on arrive à performer en combat tu vois et voilà c'est comme un stratège est-ce que tu te considères comme un artiste quelque part ? je pense qu'on est tous l'artiste de soi-même et euh et oui non mais moi je suis nantique à part mais heureusement il faut marquer sa patte tu vois c'est-à-dire important ok moi je sais pas tu voulais rajouter un truc ? non et puis alors j'avais quelque chose à vous dire que je n'ai pas encore dit mais si vous avez qu'une chaîne à vous abonner c'est bien la chaîne qui est la meilleure chaîne de médias MMA français de médias MMA dans notre pays voilà tout simplement merci Fred, merci à tous et bonne journée merci à tous et bonne journée